... Bienvenue sur CFWeb.tv Nous vous proposons de découvrir la collecte de dons de sang organisée par l'association du canton de Trouville-sur-Mer. Pour l'occasion, nous y avons rencontré Logan et Kevin, deux jeunes frères de la région. Mais pour l'heure, nous vous laissons en compagnie de Jean-Paul Letarouilly, président de l'association du canton de Trouville-sur-Mer. L'association des donneurs de sang du canton de Trouville créée depuis novembre 1971, donc bientôt 40 ans, a été créée par une vingtaine de bénévoles, dont certains figurent encore dans l'association. On est actuellement une petite trentaine, mais on est 25 vraiment actifs, qui n'est pas de trop, dans la mesure où on s'occupe d'une dizaine ou d'une quinzaine de collectes, un petit peu selon les années. Et il y en a donc qui sont réparties sur Deauville, Trouville, Touc, Villers, l'Hippodrome aussi de Clairefontaine, et une collecte qui est prévue pour le 150e anniversaire de Deauville au Club 2010. On a eu une action plutôt positive, mais les chiffres stagnent quand même, on a de moins en moins de nouveaux donneurs. Alors, il faut qu'on fasse des efforts à ce niveau-là. Un autre travail aussi très important, c'est qu'on s'occupe aussi du don d'organes, ce qui est rare au niveau des associations de dons du sang. En général, elles sont plus cantonnées sur le don de sang, et nous, on a toujours intégré le don d'organes. Le don d'organes, on essaye de diffuser, qu'il faut que tout le monde parle de ses volontés pour qu'en cas de problème et de possibilité d'effectuer un don d'organes, on puisse faire ça dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible. Parce que systématiquement, on demande à la famille quand un donneur potentiel n'a pas d'une carte sur lui. Alors, même s'il y a une carte, on demande à la famille, mais ça permet d'aller beaucoup plus vite et de savoir qu'on peut prélever éventuellement chez un donneur potentiel. Et on peut donner à partir de quel âge ? 18 ans, à partir de la majorité. Et c'était 60 ans, à la veille du 61e anniversaire, ça vient d'être porté à 66 ans. Qu'est-ce qui nous motive ? Je pense qu'avant tout, c'est le fait que finalement, c'est un peu donner un peu de soi-même, finalement, gratuitement. C'est quelque chose qui ne coûte rien, ce n'est même pas faire un don à une association, ce n'est même pas donner de l'argent, c'est juste donner un peu de soi. Je pense que c'est le minimum qu'on peut faire. Et de plus en plus de 2 ans ? C'est important pour ce modèle de vie, etc. Et vous le faites depuis longtemps, ça ? C'est-à-dire qu'on a des parents et grands-parents qui sont déjà pas mal impliqués dans le don du sang et le don d'organes. Donc nous, ça nous a paru naturel de continuer et puis de s'investir dedans. Le premier don, ce n'est pas le plus difficile, souvent, c'est de faire revenir les donneurs pour le deuxième. Une fois qu'il est revenu une deuxième fois, le donneur, c'est presque acquis d'une façon définitive. Non, non, non. Ça fait déjà 5-6 fois qu'on donne chacun. D'accord. Et alors, pourquoi vous venez ensemble ? Pourquoi ? Parce qu'on fait le pont. On s'est retrouvé à faire le pont et donc à se retrouver dans la famille tous les deux. Et puis, on a vu qu'on pouvait donner notre sang ici aujourd'hui. Donc, on a profité. L'occasion a été trouvée. On a une heure à faire pour donner notre sang quand même. Effectivement, au niveau médical, il y a des besoins partout. Pour les lecémiques, les accidents de circulation, toutes les maladies, tous les cancers. Et c'est vrai qu'il y en a peu qui font ça pour eux en se disant « je pourrais avoir besoin plus tard ». Ils le font surtout pour les autres. Je n'en garde pas l'aiguille, mais... Oui, oui, pour nous, c'est important. Et puis, c'est naturel. Notre motivation, à nous, elle reste absolument identique. On est toujours disposés à rendre service et à participer aussi, à donner le coup de main sur la journée mondiale qui a lieu une fois par an. Et puis, il y a d'autres actions. Quand d'autres associations ont besoin de personnel, on s'y rend toujours pour les aider. On donne des coups de main bénévolement. On parle avec les gens. On essaie d'amener des nouveaux donneurs pour remonter nos stocks de sang, parce que ça, c'est important. Et puis, voilà. Il y a une bonne ambiance. On s'entend tout. Et finalement, c'est vous qui distribuez les petites douceurs ? Voilà, aujourd'hui, c'est sandwich, jambon, petites salades, taboulées. Après, vous avez des gâteaux croissants et des petits gâteaux à sorties, jus de fruits, évidemment, pas d'alcool. Jus de fruits et, voilà, café, thé. Et le sourire de tout le monde. Et la bonne humeur, parce que dans l'ensemble, il y a une très bonne humeur ici. Merci. 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 Merci.